L'homme qui a passé 38 ans en prison alors qu'il était innocent. Cet homme a passé 38 ans derrière les barreaux après avoir été condamné à tort pour un horrible crime qu'il n'avait pas commis. Aujourd'hui, son cauchemar est enfin terminé. Il va désormais pouvoir profiter d'une vie normale, bien qu'il ne pourra jamais oublier tout ce qu'on lui a très injustement fait subir. On vous raconte l'histoire de Maurice Hastings, une histoire marquée par une tragédie judiciaire, mais aussi par une remarquable persévérance qui a fini par lui offrir la plus belle des récompenses. C'est en 1983 que la vie de cet homme a basculé. Cette année-là, il a été accusé du meurtre de Roberta Wiedermeyer, une femme qui avait été agressée sexuellement avant d'être tuée d'une balle en pleine tête. Son corps avait été retrouvé dans le coffre de sa voiture à Inglewood, une banlieue de Los Angeles. Maurice a été jugé deux fois dans le cadre de cette affaire, il risquait la peine de mort, mais a finalement été condamné à la prison à vie en 1988, sans possibilité de remise de peine. Dès le premier jour de son arrestation, il a toujours clamé haut et fort son innocence et il a passé de longues années à essayer de faire rouvrir cette enquête. Lors de l'autopsie de Roberta, le médecin légiste avait trouvé de la semence sur un prélèvement effectué à l'intérieur de sa bouche. En 2000, Maurice avait alors demandé de procéder à un test ADN afin de prouver qu'il n'était pas impliqué dans ce meurtre. Malheureusement pour lui, la justice n'a pas voulu entendre sa requête. Mais il n'a jamais perdu espoir de retrouver un jour sa liberté et sa détermination à les finir par payer. En 2021, il a déposé une nouvelle demande auprès du bureau du procureur, après quoi un test ADN a cette fois-ci pu être effectué. Un test qui a finalement permis de révéler que la semence retrouvée sur la victime ne lui appartenait pas. Elle était celle d'un autre suspect, qui n'était autre que Kenneth Packnett, un homme décédé en prison en 2020 qui avait été condamné pour avoir kidnappé et violé une autre victime dans le coffre d'une voiture. C'est de cette manière que Maurice Hastings a pu être innocenté à l'âge de 69 ans après avoir passé près de 40 ans derrière les barreaux alors qu'il n'avait rien fait. Il a passé 4 décennies en prison, a usé de tous les moyens pour prouver son innocence, malgré les refus constants. Mais il est resté inébranlable et plein d'espoir sur le fait qu'un jour, un juge reconnaîtrait son innocence. S'il restera traumatisé à tout jamais à cause de cette affaire, il s'est dit très heureux de pouvoir retrouver sa liberté et de pouvoir à nouveau profiter de sa vie. Je ne suis pas un homme amer, mais je veux juste profiter de ma vie maintenant, tant que je l'ai. Je suis prêt à avancer. Je suis un homme heureux. On espère qu'il profitera pleinement et sereinement de sa liberté enfin retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada